Bonjour la maman, ça fait 42 ans que vous êtes à Paris, vous étiez très malade, une boule au cou, une grosse boule, et puis un serpent qui se promenait dans votre corps. Vous avez fait les églises là-bas, mais c'est quand vous avez croisé le Dieu et le Papa Florian que vous avez reçu la guérison. Donnez le témoignage. D'accord. Frère et soeur, je vous remercie beaucoup. Et voilà, je vous donne mes témoignages. Vous tous qui me connaissez, j'avais des problèmes de santé. Depuis ça fait 41 ans que je suis à Paris, j'avais un boule dans ma gorge. A chaque fois, une fois que ça vient, ma langue gonfle, je ne peux pas manger, je ne peux pas avaler crachard. Mais comme on se dit qu'on est un enfant de Dieu, je priais, mais Dieu m'aime beaucoup, il fait partie, mais pas totalement. Mais là, ça devenait grave. À qui je peux parler ? Il n'y a que les serviteurs de Dieu. Mais ils ne m'ont jamais satisfait. Pour me satisfaire, c'est l'argent qu'ils prennent. L'argent, toujours, le boule est là. Aujourd'hui, et puis j'étais là aussi, il y avait un serpent qui marchait dans mon corps. Comme je le dis, on se dit qu'on est un enfant de Dieu, peut-être que c'est un don que Dieu voulait me donner, je ne sais pas. Je voyais ça en réalité et en change. Je m'en vais parler encore, les serviteurs, ils me bouffent toujours l'argent. Le serpent ne m'a jamais quitté dans mon corps. Je vivais avec ça, mais je ne sais pas comment faire. Par hasard, il y a une soeur de l'église qui n'a même pas bêté, qui est zéroise. Elle connaît mon histoire. C'est elle qui m'a parlé d'un homme de Dieu qui est papa frourien. Surtout qu'elle me connaît qu'à faire de Dieu, je ne dors pas. Tout le monde se moque de moi à cause de ça. Mais je n'ai jamais quitté derrière Dieu. C'est elle qui m'a parlé de papa frourien. J'ai dit, mais si c'est ça, on peut aller. Le même jour qu'elle m'a appelé, elle m'a parlé, on est parti, on a appelé encore un homme de Dieu qui s'appelle papa Péguy. Et on l'a parlé et on m'a programmé. Et sur le programmeur, on m'a envoyé des choses, j'ai commencé à l'utiliser. La boule est devenue gros. J'ai dit, mais comment je vais faire après? J'ai dit, mais si c'est comme ça, il faut que je vienne ici à Paris, comme c'est mon pays, à Bijan. Comme c'est mon pays. Et quand je suis venu, il m'a reçu, papa, papa Florian m'a reçu. Et le même traitement qu'on m'avait expédié là-bas, c'est la même chose. Un petit truc que tu écoutes, 1000 francs de Côte d'Ivoire, qui peut faire 50 centimes de chez nous, On appelle ça le sang de Jésus. Et c'est ça qu'il m'a donné. Avec un lait. Un lait, c'est un petit truc que toi-même tu peux prendre, tu te dis, mais ça c'est quoi? Et il m'a dit d'acheter. Je crois que c'est 3000 de Côte d'Ivoire. Ça ne vaut même pas un euro. Et j'ai acheté. J'ai pris ça. Aujourd'hui la boule a disparu. Et la boule a disparu. On ne voit plus, il présente le cours. Voilà le cours. Et il y avait encore un, on m'avait opéré ici, j'étais évanillé. On m'avait opéré ici, on m'a mis un fil. On disait, c'est une fille de ma vie, que ça ne peut plus quitter. Et c'est quitter aussi. Et le jour que je vais prendre mon avion pour venir ici, Mon avion pour venir ici, c'est là que le fil est quitté. Le fil, je l'ai amené ici à Bijan. Mais ça se trouve à la maison. Vous avez fait sortir aussi des choses. Voilà, et là, quand j'ai commencé à apuriser les choses que Papa Florian m'a donné, j'ai commencé à chier, pas caca, mais un pigeon. Montrez, le pigeon. Le pigeon. Parce qu'on m'avait dit, on m'avait dit pour savoir tout ce que tu quittais à moi pour connaître, de chier ou bien par terre ou bien quelque part. Et c'est ce qui est sorti. Et c'est ce qui est sorti. Le pigeon était vivant. Quand j'ai crié, vous savez que j'ai trop peur, j'ai crié, le pigeon a rendu l'âme. Et il a fait rentrer l'œil. L'œil, le même, est là. Et après, j'ai fait encore un autre puruse. Puruse, si une femme enceinte, c'est là que quand tu as fait un bébé, les choses sortent avec un bébé. Je n'ai pas enceinte, mais j'ai fait, si, pour le temps qu'on dit, si une femme accouche là, les choses qui sortent avec la femme. Et tout ça, c'est sorti. Tout est sorti. Et après, j'ai fait maintenant le serpent. Voilà le serpent. Voilà le serpent que j'ai fait, mes frères-sœurs. C'est une grande délivrance. Qui marchait dans mon corps. Et les serviteurs de Dieu me bouffaient. Mais ici, on ne dit pas le nom des serviteurs. Mais moi, je pourrais les inciter. L'argent que je leur ai donné là, ça fait deux fois 5 millions. CFA. Mais je pourrais, les noms, je pourrais dire les noms, mais je ne peux pas. Voilà. Gloire à Dieu. Dieu l'a fait. Il faut tourner d'abord en enfer. Vous venez au paradis. Vous êtes au paradis maintenant. Donc, maintenant, frères-sœurs, je suis au terminus de ma vie. Et l'église que je dois pratiquer maintenant, tu crois, tu ne crois pas. Mais moi, je crois, j'ai trouvé mon Dieu. Tout ce qui était dans mon ventre, que je souffre, je n'en ai plus. Donc, je remercie vraiment le Dieu de toute puissance de Papa Florian. Mais je me dis des fois que, oui, il était. Et puis, je souffre. Papa Florian, je te remercie. C'est comme ça, il faut tourner pour ne pas en faire. Merci.